Tu as choisi même des joueurs Samuel, il y a quelque chose, on peut tout dire sur Samuel Eto'o Mais en matière de football, je vois bon temps avant les autres Et je te prends quelques exemples Jouer ma type Qui est à Manchester À Liverpool, pardon Quand il est arrivé à l'équipe nationale avec Maxime Choubo J'ai tout fait, et vraiment tout fait, pour qu'il se sente bien dans cette maison Mais ceux-là même qui pensent que l'équipe nationale appartient à Samuel Eto'o Non, à un groupe Avec des managers tapis dans l'ombre qui font des business avec certains dirigeants Avec l'ingérence parfois des ministres qui étaient là, au niveau de l'Afrique à foot Ils ont tout fait, les versions canonaises au football Dix ou douze ans plus tard, on dit mais ma type ne vient pas à l'équipe nationale Parce qu'il ne s'entend pas avec Samuel Eto'o Mais moi je suis allé rencontrer ma type à Liverpool avec son papa Il y a un an, pour qu'il revienne à l'équipe nationale Pourquoi il ne revient pas ? Mais parce qu'il y a eu un groupe de joueurs qui ont tout fait pour qu'il ne vienne pas Avec leur manager, parce qu'il fallait que ce joueur joue pour qu'il soit vendu C'est l'éternel problème Moi je vais te dire là Moi Quand il y a eu la normalisation, je me suis dit c'est l'occasion de révolutionner le jeu La normalisation de la fédération Cameroun ? Tout à fait Je me suis dit, c'est le moment pour nous de mettre les règles Aucun match ne se joue sans règles C'est pas possible Mais au Cameroun, on dirait qu'il n'y a pas de règles Au niveau du jeu Ces affirmations soulignent son incroyable vision et compréhension du jeu Eto'o n'est pas seulement un joueur de talent Il est un stratège, un visionnaire capable d'anticiper les évolutions du football bien avant les autres Son expérience et sa perspective unique sont des atouts précieux pour le développement du football africain Il nous rappelle que pour exceller, il faut non seulement avoir des compétences Mais aussi une vision claire de l'avenir Prenons exemple sur cette détermination et cette clairvoyance Ensemble, inspirons-nous de la vision de Samuel Eto'o pour bâtir un avenir brillant pour le football africain Samuel Eto'o est-il le plus grand joueur africain de l'histoire ? C'est la question qu'on a posée à nos internautes Ne soufflez pas Yann Vous n'avez pas deux heures pour écrire toute une dissertation Nous avons les chroniqueurs qui vont faire le boulot à votre place En gros, John va affronter Rodolphe Pour John, c'est non, pour Rodolphe, c'est oui Et à la fin, vous, vous allez devoir trancher en revanche Vous êtes prêts ? Alors, je vais donner la parole à Rodolphe Pourquoi oui, c'est le plus grand joueur africain de l'histoire ? Là, il n'y a pas de doute Autant parfois, dans certains tribunaux, je suis un petit peu fluctuant Autant là, je suis sûr de mon fait Oui, c'est le plus grand joueur africain de l'histoire Le palmarès ! Le palmarès ! Vous avez eu un but fabuleux avec l'équipe de l'Inter tout à l'heure Le palmarès de Samuel Eto'o C'est exceptionnel tout de même Ce garçon ! 4 Coupes du monde Participer à 4 Coupes du monde, c'est pareil 4 fois, ouais, 4 fois les joueurs africains de l'année Et le palmarès, j'y viens 3 Ligues des champions 2 avec le Barça 1 avec l'équipe du Milan C'est quand même pas mal C'est indéniable Ça, indubitablement, c'est un vrai palmarès Puis, n'oublions pas non plus Autre chose, ça c'est aussi important C'est une idole, évidemment des nuances indomptables Une idole dans son pays C'est quelqu'un qui a eu, grâce à sa forte personnalité Une très très grande influence sur la sélection nationale Et au-delà Et ça aussi, ça forge l'aura d'un très très grand joueur Et puis pour terminer, je dirais que Au-delà de la carrière sportive Il va peut-être devoir endosser Aujourd'hui, là aussi, on reconnaît les grands joueurs D'autres responsabilités Je pense que la Confédération africaine de foot Va le solliciter bientôt Pour qu'il y occupe quelques fonctions Donc le parcours de l'homme Le parcours du joueur est complet Et c'est pour ça, dans le point de vue Que Samuel Otto est peut-être le plus grand joueur Pas mauvais du tout, Rodon Il est assez génial Mais vous avez des arguments encore plus géniaux Il me donne les arguments Les bons arguments que je vais démonter tout de suite Avec le palmarès et l'homme d'influence Donc c'est parfait Le palmarès, ok, c'est bien Le palmarès collectif, d'accord Gagner des Ligues des champions C'est rencontre-là, ces matchs-là, ces trophées-là C'est super, sauf que pour moi Georges Bouéa Il y a du monde derrière Il y a droit de voir tout ça Mais Georges Bouéa, pour moi, reste le numéro 1 Pourquoi ? Parce qu'il est ballon d'or Tout simplement, 1995 On parle de trophées individuelles La reconnaissance absolue Donc là, de ce côté-là Je pense qu'il a une petite longueur d'avance Sur Samuel Otto On parle d'influence aussi Là, vous avez quand même le président de la République Donc du coup, de son pays Donc de ce côté-là, Liberia C'est quand même un cran au-dessus de Samuel Otto Qui souhaite, qui rêve un jour de faire ça Mais pour l'instant, il n'y est pas Donc l'homme qui est installé, c'est Georges Bouéa Et je suis désolé, Samuel Otto, il est là Et tu intègres la fondation Samuel Otto en quelle année ? Pour une question, je crois en 2000 Si j'ai une bonne demande Je crois en 2007-2008 Comment se passe l'intégration ? C'est-à-dire, tu es parti de ce petit club De Yaoundé Pour intégrer la fondation Samuel Otto C'est la démarche de ton grand frère Même de tes parents Ou alors, tu as été détecté par la fondation Samuel Otto ? Effectivement, j'ai été détecté par la fondation Samuel Otto A l'époque, la fondation Samuel Otto avait promissé d'organiser des mini-tournois dans chaque région Et j'ai été élu J'ai été élu ma gardienne du tournoi cette année-là C'est ainsi que je suis allé faire des tests du côté de Douala Avec le floco Diallo personnal Et j'ai été retenu pour intégrer la fondation Samuel Otto Et c'est là que ton rêve va commencer à se dessiner ? Oui ! Oui ! Parce que Étant la fondation Samuel Otto, tu entres dans une structure plus professionnelle Tu commences à miroiter ce côté professionnel-là Et on fait des petits voyages On va jouer à Barcelone On va jouer à Paris On va jouer à Lanzarote On va en Corée On commence à accotter ce monde professionnel-là Et à la fin, tu prends le goût Et c'est vrai que ce n'était pas facile au départ J'ai laissé la famille derrière moi Pour une nouvelle ville Je dis que Je vais m'adresser à André Onana André Onana C'est qui dit sur Choky Chok J'ai quelque chose à te demander Toi là, tu pensais qu'au Cameroun-là Il n'y a plus de gardiens ce n'est que toi C'est parce que tu as joué à Ajax, à Inter Maintenant que tu es à Manchester Laisse-moi te dire que Les gens qui te poussent à dire que tu es un grand gardien C'est les gens-là Ils ne veulent pas de tes biens Puisque tu n'es pas un grand gardien De un De deux Un grand gardien ne fait pas ce que tu as fait Tu te mets là après la Coupe d'Afrique Tu dis qu'il y a un problème Le problème à la Coupe d'Afrique là Ou à la Coupe du Monde Le problème là, c'est toi Si tu as le cuit Va devant la télé Explique les gens Voilà le problème Arrêtez de parler de derrière De gauche, de droite On t'a convoqué 2017 Tu n'es pas venu L'équipe a pris la Coupe d'Afrique On t'a pris pour la Coupe du Monde Tu allais, tu l'as laissé Tu as laissé Toutes les Camerounais Les joueurs Toutes les continents Tu as pris ton sapetier rempli Après tout ça là Ça a bavardé Et les autres sont restés Ils ont fini la Coupe du Monde Et maintenant on t'a appelé Tu es le seul joueur Qui a manqué du respect encore A toute l'Afrique confondue Tu es venu un jour après La canne a commencé Et ton premier match Tu as encaissé trois billes Sur les trois billes là Tu as marqué deux billes toi-même Dans ton propre camp Le premier bille qu'on a encaissé Le corner Si c'était à Manchester Tu prenais le ballon comme ça De deux mains Comme ça l'équipe nationale Tu veux boxer Comme tu es devenu un boxeur Tu boxes le ballon Et toujours dans la surface Et l'autre frappe Ça continue Sa hante Le deuxième bille Tu n'es pas là C'est pas ton erreur Le troisième bille de Sadio Mane Si c'est à Manchester Ou quand on te dit Que tu es un grand gardien Le troisième bille Regarde la vidéo de ce match là Peut-être ça va te donner une leçon Je te dis que tu n'es pas un grand gardien Un grand gardien Ne fais pas ce que tu fais Tu es grand C'est parce que Je suis grand Je prends le private jet Pour aller Mais laisser filmer Tout le monde de vie Tu as déjà vu un grand gardien Faire ces choses là Tu as déjà vu un grand joueur même Tu as déjà vu Ronaldo Faire ces choses là Non Les grands gardiens Le bouffon Le Manuel Noya Le Cotois Les gardiens de Paris là Je ne sais même pas chercher les noms Tous les grands gardiens Il ne faut pas se connerir Et moi laisse moi te dire Que le problème à l'équipe nationale C'est toi Moi je veux parler là Moi je veux parler maintenant Puisque On dit Quand c'est trop C'est là Quand c'est là On abandonne Ca C'est la première vidéo Un milliardaire Ne va pas à l'Afrique à fond Ok Enlevez tout ça de vos De votre cervelle Si vous avez des neurones là L'amitié à lui Au billionnaire Alors Au billionnaire Pour l'Afrique à fond Ok Laissez Je ne prends pas un milliardaire Un dollar Je ne prends pas ce privé C'est la foule Non Moi ça me laisse Vous m'insultez comme ça Mission Démission Ils sont toujours Je ne prends pas un milliardaire Il y a beaucoup d'argent Dans le football C'est la foule J'ai Je ne prends pas Il y a beaucoup d'argent On Il s'en a De toute façon Il y a beaucoup d'argent Que tu lui Il y a beaucoup d'argent En jour Il y a le Il s'en a Il s'en a Il s'en a et mon frère j'ai failli oublier n'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à yaouli high tech training institut séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024 notez bien dit encore sous réservation high tech training institut est situé au troisième étage fundimale yaoundé au lieu dit kameko comme j'ai dit et je répète encore ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement donc ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement même si tu es apprenant en informatique ailleurs tu peux participer voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité high tech training institute vous êtes administrateur réseau ingénieur réseau technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique htti vous offre cette opportunité exceptionnelle faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique high tech training institute est situé à yaoundé au fond d'immol téléphone 6 95 87 35 42 email info arrobas htti.net site web www.htti.net high tech training institute knowledge is power